Donc du coup on se retrouve pour attaquer du coup le deuxième livre de As Duxol on a terminé le premier hier soir donc trois épisodes énormément de deuxième livre trois épisodes aussi donc on va les continuer terminer ça et puis on rentamera alors je sais pas ce soir si on le fera mais en tout cas on rentamera à nouveau l'histoire pour voir les autres choix que vous pourrez faire ok ah bah voilà il y a Stranger et bah voilà incroyable je t'ai envoyé en plus je t'ai notifié sur discord parce que je veux que tu viennes tu as du coup faut qu'elle se ramène parce que du coup je discutais avec Lulu BRU et j'ai dit je t'ai parlé de toi puis elle se souvenait plus je lui ai dit mais attends t'as même invité sur le live de Vissant et tout mais elle se souvient plus quand même on a perdu celle-ci ah c'est ça de faire 60 cm bon en tout cas je sais que vous allez bien de votre côté ça me fait plaisir de voir que vous êtes là j'ai pas vu je crois que c'est un chargement mais en fait non je sais pas pourquoi il me refait le tuto là oh je suis heurté il est heurté je veux bien vous croire et bien attends bon je veux bien j'ai fini mon entraînement pour demain oh donc demain ça y est vous courez de façon incroyable et magnifique alors attends je vois juste un message je sais pas si il y a la manière du coup je lui ai dit de manière je crois que j'avais peur non mais attends c'est un truc de fou quand même elle est débile bon on verra si elle se ramène ou pas je viens dit que je peux on va essayer encore là du coup avant de me mettre à la natation j'avais l'habitude de courir 5 km 10 km rien n'y faisait c'est violent à dire qu'il y a des villes ah mais attends on se sentait quand même pas de toi alors que pourtant on a rigolé ensemble c'était comme si j'essayais d'échapper à mon ombre mais ce n'est plus mon ombre que je fuis c'est la sienne et il a commencé sa course bien avant moi ah oui ce fameux mouant éteignez le moteur j'ai dit oh là là oh là 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 allez roulez ah bah bien ah bah bien on se t'est alors on va plus quand j'ai tout droit aussi on voit presque rien là dedans ouais c'est le but coupe le moteur je rigole si elle se ramène quand toi t'es plus là pourquoi ? en tapis volant on a la moitié de l'état au cul et si quelqu'un est au courant pour la cabane le temps que les flics réalisent qu'ils font fausse route ils seront quasiment à des villes gulch la cabane est isolée Berne n'en a jamais parlé à personne on peut pas en être sûr c'est trop risqué bon il faut bien qu'on aille quelque part nom d'un chien ah bah là voilà on l'a laissé Dale il est resté là bas un crux qu'est-ce que je te veux qu'est-ce que je te veux rien je te veux rien c'est juste l'idée de te ramener c'est rapidement est-ce qu'on peut parler en plus oh là là incroyable il y en a qui m'a été des cette télévision je sais que rien ne s'est déroulé comme on l'avait prévu et ce qui est arrivé à votre frère je ne vais pas être jusqu'à la fin de la vie non je peux pas sois sympa c'est peut-être ma seule chance si Tyler vous voit si tu le fais vite qu'est-ce qu'on va faire de lui fais-le où est-ce qu'ils vont le arrête Tyler ça sert à rien de se triturer déverrouiller elle c'est déverrouillé ouais mais alors si on a déverrouillé il voudrait qu'on reprenne la route et passe le plus loin possible on essaie de faire en sorte qu'il se bat merci en fait à propos de Yellowstone je sais bien que j'irai jamais tant pis il faut jamais dire jamais compris allez qui m'a saoulé là en mode ouais ouais viens blabla oh la la mais je t'ai vendu le truc t'es malade ça va s'entendre à des kilomètres je t'ai vendu un live c'est tout comment il a ouvert la porte hein c'est en même temps à dire qu'il ne se souvenait pas de Stranger quand même non mais je trouve ça incroyable il faut qu'on y aille il m'a dit qu'il avait été heurti on va à la cabane on fera attention il faut se mettre en roue invisible là Bins a surécu au Desert Dream ah il aurait pu mourir ou quelque chose du genre en tout cas tu as laissé partir notre seule monnaie d'échange les gens c'est pas de la monnaie t'es sûr que pas à parler de la cabane à personne c'est à peine s'il m'en a parlé à moi c'est vrai qu'on a la moto et les provisions là-bas tu vois que tu peux être optimiste tu vois j'avais une map avant vous tout de suite là n'importe quoi moi je suis niable oui mon cœur est brisé FDR bah alors tu vas chialer ouh la porte est coincée je peux pas le faire sortir allez il va y rester bon et comment est-ce que va tous ces gens là bah le lieu en bref c'est déjà il s'en a aussi des gens on va me douter avec nous tu n'as pas besoin génial du coup il nous laisse sur place nous mais ton jeu est bien fort que ta voix on ne t'entend pas très bien oh la la oh la la oh la la c'est embêtant tout ça les volumes principales ils n'avaient pas été modifiés ah mais non parce que ça se faisait king game et du coup j'ai oublié de le faire et bah voilà oh la la allez hop essaye de défaire ses ceintures oui bah ouais tente j'ai des bonbons si tu veux te console les strangers au moins elle a proposé fouillez la boîte à gants on est trop loin allez allez la pète la vide sinon alors appui rapide ok balayé merci bon si je reviens je reviens si je peux je dois m'en aller donc on se calme la crevette et on patiente et si je ne revienne pas et bah tant pis on se voit demain donc bon c'est vrai c'est vrai c'est vrai mais je vous retiens quand même je voudrais une justification demain de pourquoi est-ce que vous êtes partis pourquoi vous n'êtes pas revenus signé de vos parents bien évidemment et de ton chien oh là là livre 2 expansion mais c'est vrai mais c'est de revenir si je peux au revoir je me dis stranger j'adore cette façon de me ah là 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 je sais pas si tu vois stranger que moi ce qu'on a oublié Ah la la ! Moi je dis tout ça c'est de la citronade, mentholée. Je l'avais dit qu'il fallait pas l'enlever. Eh ! Si on allait à la cabane pour se défoncer ? Où est-ce qu'elle est ? Pourquoi je la retrouve pas ? La... la cabane ? Je crois... Je crois qu'il faut que je boive. Je suis toujours en ligne mais je peux plus t'écrire car j'ai des enfants à côté. Mais t'inquiète j'écoute quand même EMDR. Elle m'oubliait je suis citiste. Oui je peux comprendre que c'est citiste. Oh la la ! Pourquoi est-ce qu'il y a des enfants à côté de vous là ? Il faut les... il faut les dégager. Il faut les satelliser. Bah il dessine bien les humains. Sauf un jeune aventurier intrépide. Son nom H.O.A.L.E.M.A. Connu pour son courage, son sens de l'honneur et... Et euh... Son charisme. Son charisme extraordinaire. Et voici l'histoire de sa quête épique. Ta la la ! Ah c'est le... Oh non ! Deux mois plus tôt. Oh Tristitude. C'est le... Le fils de l'autre. Oh puis elle est morte. Oh puis ça c'est seulement deux mois qu'elle avait commencé avec son hôtel. Tu sais celle que Ryan a vu l'autre jour dans la forêt. Il n'y a pas de forteresse dans l'Arizona. C'est des histoires. Si je te promets. Il se promenait avec son père. Près de la crête il y a un rocher en forme de dents de requin. C'est là qu'ils l'ont vu. Je me disais ce serait trop bien qu'on essaie de la trouver nous aussi. On pourrait dormir à la belle étoile et faire plein de trucs super. Par exemple euh... Waouh ! Meilleur idée du siècle. Faire un feu de camp, regarder les étoiles. Faire un feu de camp. Accrocher une corbonne à un arbre. Pour se pendre. Pardonne moi de ma violence. Et puis si tu veux prendre l'air, va donc faire un tour en vélo tiens. T'en profiteras pour aller chercher le courrier et ton café. Et ce week-end c'est pas possible parce que j'ai... Aïe 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 aïe. Va chercher le courrier H. Oula. Et puis zut. Il a embarqué le courrier et il est parti euh... Aïe aïe aïe. Wouhou ! Oh oh ! Orage droit devant ! Je monte à 9000m d'altitude ! Waouh ! Il est pas un peu intrépide ? Un peu trop ? Une montagne ! Redressez l'avion vite ! Quel astupide otage ! Ma quête continue, mais à pied cette fois. Pourquoi l'arbre il est tout argenté ? Ah non les arbres ils ont un problème de texture. Attends, warning ! Oh non ! Oh non c'est une zone de chasse, ça va tellement dégénérer. Ouh là ! Ouais il y a des problèmes de texturation des lois fondamentales du marché. Ouah il y a des problèmes avec les arbres là. Ils sont pétés ! Ouais et il s'est perdu. Dans une zone de chasse qui plus est. Fini tout pour toi mon gamin. Je dois bien avoir quelque chose à manger. Viens voir H. Je peux attendre. Pas de problème. J'ai pas faim. Au cas où on est perdu un peu plus longtemps que prévu. Je crois qu'il est pas content. Tiens ! Prends ça ! Allez ! Mange-le ! S'il te plait ! Bah on a bien fait finalement. Près de la crête et d'un rocher en forme de dendrequin. J'y crois pas ! Oh c'est la cabane des... des frères je sais plus comment. Il faut que je trouve à boire. Et que je me réchauffe. Je pourrais manger mon propre bras. Oh punaise ! Il l'a bouffé cru comme ça quoi. On va pas boire un petit coup ? Tiens il examine la table. Ah ça c'est les H.A.L.T. Ah ça c'est les H.A.L.T. Et bien voilà ! First Adam Kit ! Oh yeah ! Allez vite ! Tu peux vendre un sirop pour la toux. Ça va être mort ça ! Si je te trouve planqué là dedans, je te jure que je vais ! Merde ! Merde ! Merde ! Merde ! Merde ! Oui alors on va pouvoir continuer un peu les aventures des autres tagaisons. Malheureusement on les a perdus dans les bois. Envoyez des équipes à leur recherche. Et prévenez les radios locales. Je veux que tout le pays entende parler des H.A.L.T. C'est compris ? Bien reçu. Vous pensez qu'on va réussir à les coffrer ces H.A.L.T. ? Une chance sur deux je dirais. Les prochaines 24 heures vont être cruciales. On va voir s'ils sont si malins que ça. Trois heures plus tard. Two Rock. Big Hawk Neighbor. Ah ouais, il y a quelqu'un qui l'a trouvé. Alors, portrait de famille, photo d'enfance, sac à dos. On va aller voir là déjà. Oh la tête du père avec les oreilles décollées. Mieux vaut pas sortir. Ah ouais. Une lettre. Docteur Monsieur Dorland. Cher Monsieur Dorland. Vanessa a de nouveau été surprise en train de fumer. J'ai pas le temps de lire. En août, merci de l'avoir pas les lectures. C'est strictement... Ok, on a pas le temps de lire. Donc ouais, la gamine qui a fait quelque chose qu'il fallait pas. Ah bah j'aurais pu lire en anglais. On a juste vu qu'elle avait de la petite délinquance quoi. C'est la maison du bûcheron. C'était à ma mère tout ça. La fais pas tomber. C'est toi qui m'a trouvé ? T'avais l'air mal en point. T'arrêtais pas de marmonner des trucs à propos d'une cabane. Tu t'es perdu ? Non. Je... Je me suis fait renverser par une voiture. Où ça ? Dans la forêt ? Sur la grande route. J'ai dû me cogner la tête et... et perdre mon chemin. Oh. Et ben... Je devrais peut-être appeler les secours. Je t'emmènerais bien à l'hôpital, mais j'ai pas le droit de prendre la voiture. Non. J'aime pas trop les hôpitaux, les docteurs, tout ça. Euh... Moi non plus. Enfin, personne n'aime vraiment ça. Mais bon... Je veux vraiment pas voir de médecin. S'il te plaît. Eh ben... Ravi de voir que t'es vivant en tout cas. J'ai eu un doute à un moment. Oh merde. Non, non. Euh... Ça va ? T'étais au lycée de Touroque, non ? Ah... Euh... Ouais. Le lycée. J'y suis allé pendant un temps. Ah... C'est bien ce que je pensais. Tu mangeais souvent tout seul sous l'arbre à côté du parking. Je me trompe ? Le jeune évrayé. Ouais... C'était moi. Rappelle-moi ton nom déjà. Euh... Dean. Enchantée. Moi, c'est Vanessa. Dean. Est-ce que je peux me reposer un moment ? J'ai mal à la tête et... Je dérangerai pas. C'est promis. Ça me gêne pas que tu restes. Mais il faut vraiment que tu sois partie d'ici 8 heures. Sinon mon père va nous tuer. Et juste au cas où, sache que j'ai déjà tapé un garçon tellement fort là où je pense qu'il en a avalé sa langue. Bah, c'est bon à savoir. Tiens. C'est vieux mais tout est propre. Merci. Alors, pourquoi t'as lâché le lycée ? Toi aussi t'en avais marre d'être tout le temps collée par Madame Campbell ? Non. J'ai fini par décrocher. Ben, on est deux alors. Enfin, moi on m'a désinscrite pour que j'aille dans une école 4 au bidon où on me dit comment m'habiller, quoi penser, bref. C'est quoi ton excuse à toi ? J'avais à peine la moyenne. C'est mieux que 0 non ? 0 c'est quand tu fous rien. La moyenne ça veut dire que t'as bossé et que tu t'es planté. C'est mieux comme ça. Dimmi ! Il est où mon sandwich ? J'arrive ! C'est qui ? Oh, c'est ma mamie. T'as faim ? Tu vas bien me tenir aujourd'hui, hein mamie ? Attends deux secondes. J'ai oublié mes clopes. T'as arrêté il y a des années. Ah bon ? Ouais. Oh la mamie. J'ai oublié mes clopes qu'elle dit. Un des tueurs a trouvé la mort sur place, mais on nous confirme que trois suspects sont encore en fuite pour l'heure. Jambon fromage, ça te va ? Ah, mais pas les tranches toutes faites, ça a pas de goût. L'assaillant abattu a été identifié. Dale Holt, résident de Touroc, déjà condamné pour agression. Non parce que si on éteint ça fait un bizarre. Les autres suspects pourraient d'ailleurs appartenir à la même famille. Mamie, on a un invité. Et voilà. Euh, bonjour. Attends, je la connais cette voix. Oh seigneur, tu es revenu. Est-ce que c'est vraiment toi Mati ? Ok, bon allez, qu'on va commencer une nuit. Euh, coucou mamie. Tu m'as manqué ? Mon petit-fils. Mais où est-ce que t'étais pendant tout ce temps ? Oh, en fait euh... Il était en échange linguistique dans une famille d'accueil. Attends, laisse-moi t'aider. Alors, Mat, qu'est-ce que tu faisais de beau toute la journée quand t'étais avec ta famille d'accueil ? Je suis curieuse, vu que t'allais pas à l'école. J'ai pas mal été dehors, surtout. J'ai randonné dans les collines. J'ai... j'ai fait de la pêche en rivière. Je suis allé chasser aussi, un peu. T'as tué des animaux ? Tu sais d'où il vient ton jambon. C'est du pastrami. Mais ok, t'as gagné. Mathieu, ton père va te passer un de ses savons. Tout ce temps sans venir voir ta famille. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Tu sais à quel point ça a été dur pour ton père quand ta mère nous a quittés ? Vous deux, vous n'avez pas la moindre idée de ce qu'il peut ressentir. Tu peux arrêter de prendre sa défense pour une fois ? J'ai l'impression. Ah bah non, avoua pas. Je suis trop debile. Je vais plutôt aller écouter Arabesque. Bon retour chez toi, Mathie. Je l'adorais avant. Elle avait le permis moto, elle faisait du karaté. Maintenant, soit elle trouve plus son pantalon, soit elle oublie comment ça se met. Math... Mathieu... est-ce que... C'était mon frère. Il a eu un accident de voiture. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'était il y a un an, aux vacances de printemps. Math était puni, comme souvent. Mon père adore nous priver de sorties. Mon frère a décidé d'aller à une soirée en cachette. Il disait que c'était pas pour moi, mais... Je crois que c'était pour m'éviter des ennuis. Le lendemain, on l'a pas vu au petit déjeuner. Papa était furieux. Et puis, on a reçu un coup de fil. C'est arrivé sur le trajet du retour. Moi aussi, j'ai perdu mon frère. C'était il y a pas longtemps. Comment ? Il s'est fait tirer dessus. Merde ! C'est... C'est vrai en plus. C'est horrible. Je sais. Elle a pas le contexte, mais le pire, c'est qu'il a même pas en tout cas. Si, ça te dérange si je révise un peu ? J'ai des exams la semaine prochaine et j'ai pas ouvert un bouquin de tout le semestre. Je peux faire la vaisselle ? Je t'en prie. Tu sais, t'as bien fait d'arrêter les cours. Ça sert à quoi de pouvoir citer trois façons dont Andrew Jackson a changé le rôle du président des Etats-Unis ? Je sais pas trop. Si c'est dans l'exam, je passerai la question. Et donc, vous étiez proche ? Hein ? Toi et ton frère. Un jour, il m'a tiré dessus six fois avec un pistolet d'airsoft. Mais il me protégeait quand pas avait trop bu. Alors, j'imagine que ça dépendait un peu des jours. Ton père, il est alcoolique, c'est ça ? Il l'était, oui. Il est mort aussi. Eh ben, t'es aussi gâté que moi. C'est bon, les enfants se recouchés. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment ça ? Depuis quand vous avez des enfants, vous ? Du grand n'importe quoi. Il s'est pendu. C'est moi qui l'ai trouvé. Ah, c'est horrible. Je sais bien que c'est horrible, mais... Des fois, j'aimerais bien que mon père meure ou quelque chose du genre. Arrête, tu ne le penses pas vraiment. Les enfants. Tu comprendrais si tu le connaissais. C'est un psychopathe. Je t'ai dit que je gardais l'école, mais c'est n'importe quoi. Il faut les mettre sur une catapulte et les catapulter. ou mes frères qui me cherchent, bah... Ils décident tous de se prendre la tête pour rien. Ouais. On se comprend. Enfin bref. Désolé, c'est pas très joyeux. Eh ? Tu veux pas m'aider à réviser ? Ah... Je sais pas si je serais d'une grande aide. Mais si, t'inquiète. Ça marche toujours mieux quand on est plusieurs. Bon. Ok. Le Minnesota ? Non. Le Wyoming ? Non plus. Oh, je laisse tomber. C'était l'Alaska. Plus d'un million d'hectares de parcs, tous protégés. Le seul endroit où il y en a plus, c'est le Canada. Fais-moi voir. Ok, à ton tour. Hein ? Non, j'ai pas... Quel président a signé la loi de 1906 sur le patrimoine naturel, créé le service national des forêts, et établi 5 parcs nationaux, dont celui du Grand Canyon. Attends... Je crois que j'ai vu ça à la télé. Euh... Ouais... Bah non, on l'a vu, elle est partie tout à l'heure, puis elle est pas revenue, quoi. J'en ai aucune idée de qui c'est. Thomas Jefferson ? Non. T'es remonté sans temps trop tôt. La bonne réponse est... Comment l'histoire est différente ? Et c'est officiel, je vais me planter. Et alors ? Pas besoin d'examen pour savoir que... Je viens de bégayer, je viens de... Ouais, je viens de laguer. Bah dis comment l'histoire est différente, j'ai pas compris. Qui est l'histoire ? Tu parles du jeu ? Waouh ! C'est... C'est super gentil. Peut-être, je sais pas. Merde, il est rentré plus tôt. Dicter un ami du lycée. Attends, non, un camarade de classe. On a un devoir à faire pour... Coucou ! Je t'attendais pas si tôt. J'ai pas vu de voiture dehors. Qui c'est ? C'est Dean, du lycée. Bonjour Dean du lycée. Ah ouais, la gueule. Bonjour Monsieur. Bon. Ravi de voir que tu révises. Mais Dean, rappelle-moi. Tu es dans quelle école déjà ? Oh là là. Oh je sais plus. Euh... Bridgeway. J'imagine que tu voulais dire Bridgeway. N'est-ce pas ? Oui. Voilà, c'est ça. Dean est nouveau à l'école. C'est pour ça qu'ils nous ont mis dans le même groupe pour les devoirs. Je te parle du jeu. Comment t'as bug ? Elle est arrivée en fait par contre, ça va me faire. Ouais, mais parce que je l'avais cherché un peu avant. C'est ça qui est marrant. C'est à lui que je parle. Faut que j'y aille. T'en vas pas si vite. J'ai encore le droit de connaître les fréquentations de ma fille. Mais euh... Non, franchement... Trop marrant avec lui. Mais là non, en fait là c'est la suite de l'histoire. Hier j'ai terminé le livre numéro 1 avec les trois premiers épisodes. Et là c'est le livre numéro 2 avec les trois autres épisodes. Donc la suite quoi. Ce qui se passe après. Ça risque de changer. Tu as entendu parler du massacre dans le motel sur la route 66 ? Ah, oui. Ils l'ont dit à la radio tout à l'heure. Je vais aller. Eh ben, j'espère qu'ils vont les arrêter. Moi aussi. Ils ont lancé une chasse à l'homme. Dès que le FBI aura rendu public les portraits robots de ces Holt, ils seront placardés dans tout le pays. Jason ! Jason ! J'ai besoin de ton aide s'il te plait. Toi, tu restes là. Ah, il était pas là à votre discussion. Bah non. Ah d'accord, je pensais qu'il y avait un 2. Je pensais qu'il y avait un 2. Je pensais qu'il y avait un 2. Bah si, ah si. Parce que hier, ça s'est fini un peu sûr avec Fringer. Je voudrais que j'y aille. Ils arrivaient à se barrer du motel mais on sait pas exactement ce qui se passe quoi. Vanessa ? Il est où le livre au temps de mamie ? Attends, elle a dû l'oublier aux toilettes. Oh, il est passé. Mais oui parce que ça s'est terminé par un générique de crédit. Papa, t'as regardé dans son tiroir à sous-vêtements ? Mais pourquoi est-ce qu'elle rangerait ça là ? Bah demande-lui ! Faut vraiment que j'y aille là. J'ai pas envie que ton père me pose trop de questions. Merci de m'avoir dit au revoir alors. Tu m'as sauvé la vie. Je sais pas comment te remercier. Tu pourrais m'aider à réviser un de ces 4 ? Autour d'un café ? Oh ! J'ai toujours eu envie de goûter un bon café. Attends, je vais te donner mon numéro. Tu peux m'appeler pendant la semaine. Il passe sa vie au travail. Je croyais t'avoir dit de ne pas bouger. Il faut vraiment que je rentre chez moi. Bon, je peux pas te retenir de toute façon. Merci monsieur. Ma mère va être... Un instant. C'est les affaires de mon fils. Je peux vous expliquer. On était nus. Je... Je me suis fait renverser par une voiture. C'est Vanessa qui m'a trouvé. Elle m'a donné des vêtements propres. Le conducteur a pris la fuite. Fallait appeler la police. On pourrait peut-être prévenir la voiture de patrouille. Non. C'était ma faute. J'ai pas fait attention. J'étais défoncé. Non mais c'est une blague. Dégage de chez moi tout de suite. Oui monsieur. Seule droguée va. Md1. Et toi ? T'es privé de sortie. Oh la la, le père. Il est infâme. D'accord, bah oui. Mais pour moi le générique ça signait la fin. Ouais, la fin du livre de Mora. Mais du coup il y avait deux mois plus tôt. Cabane en ferie. Et du coup ça va être trop débarque. Si tu la vois demain il est un. Tu me raconteras. Comment la meuf elle drague le mec ? T'as vu ça ? De fou. Et ouais, ça risque d'être marrant demain. Lève toi d'eau et viens mettre ses écureuils dans le cellier. Bah, je vais le faire moi-même. Mais euh, non, non, du coup euh, ouais. Ça c'est le début du livre 2. Bande de pétochards avec vos lettres de menace. Non mais je vous jure. Même pas foutu de venir me parler en face. Le père a vraiment détesté. Non mais t'as vu ça ? Déjà avec la gueule qu'il a, l'air qui... Si vous les voulez, allez vous faire foutre. Ok, bon, je sais comment me sortir de la mouise. Je prends les 5000 qu'il me reste. Je les joue. Et je m'arrange pour gagner le pacte. Oh ! Qui salopin ? Si tu parles de cet endroit à qui que ce soit, je viens chez toi et je t'écorche au vif salopio ! Derrière, j'avais malentendu. Je pensais que tu attendais le 2. Nan, j'avais dit que je commencerais le 2 le lendemain. Après, j'étais un peu fatigué, bruit. On me dirait 2 signes dans les Stranger Things. Ah ouais, j'avoue. C'est vrai que... J'ai pas accepté mais... 2 sti-poulé. Comme elle l'appelle l'autre. Fait que ce soit pas cassé ! Fait que ce soit pas cassé ! Fait que ce soit pas cassé ! Aïe ! Maman ! Maman ! Bah alors là, ta connerie ! J'aurais dû rentrer directement ! Ah puis elle doit être inquiète la mère ! Oh ! Un séjour aventure ? Excellent séjour ! Avoue et votre fils, Madame Oulema. Aïe aïe ! la crée surprise c'est aujourd'hui à la connerie du siècle aïe 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 le jeu non le seigneur est élevé c'est de stym aïe 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 en même temps la mère elle a un peu délivré parce qu'elle a envoyé le gosse alors qu'elle avait une surprise pour lui elle aurait dû lui dire non et tout j'ai pris d'autres choses tu verras bien quoi que de leur envoyer bouler comme il a fait breb si le gamin il avait pas parce que de mon compte ce qu'il a fait je vais envoyer la moitié de mes agents à ta recherche dit à ma banque je suis désolé t'en fais pas pour ça tu pourras lui dire toi même est-ce que ça va qu'est ce qui t'est arrivé petit gars je cherchais je cherchais la forteresse de quoi tu parles au juste qu'est ce qui t'est arrivé c'était il y avait une cabane j'ai vu j'ai vu j'en donne un braconnier je crois des braconniers et se foutre du braconnier d'accord tu joues sur ps non j'ai pas de playstation malheureusement j'aimerais bien sauf si vous m'en envoyez une parce que vous êtes une personne sympa suivez les miettes hache à révéler l'existence la cabane y a dante mais du coup ça ça veut dire que il va peut-être pouvoir s'y rendre et aller arrêter les holt j'avoue que j'ai hésité je savais pas trop quoi faire allez j'aurais pu te parler deux mois plus tard même pourrait un miracle qu'on arrive à passer l'autoroute alors la frontière ils vont tout surveiller tu as une meilleure idée moi je sèche je croyais que je t'avais perdu vous avez vu des gens nous chercher pas depuis qu'on s'est enfui on est en sécurité mec tu me demandes un man koon une ps tu veux mon paypal tant qu'il y ait roh bah écoute tant qu'il propose bah vas-y fait péter ton paypal a été suivi j'espère je t'ai proposé si gentiment moi je veux bien vous avez un plan j'ai un début de plan dante à noter un numéro de compte dans son petit carnet si c'est bien ce que je crois à ça plus tard d'abord il faut qu'on arrive au canada au canada les flics vont surveiller la frontière sud donc on part en or mais t'aimes pas le froid t'en fais pas j'ai tu sais que tu peux toujours compter sur moi pas vrai bon je vais me doucher je reviens tu vas te doucher et après tu m'apporte ton paypal c'est ça je crois pas non je suis toujours là pour toi aussi on peut renforcer les liens de la famille en fait j'hésite à les faire survivre ou pas t'es mon frère parce que j'ai un peu petit du gars j'ai monté la garde allez vous reposer on a une longue journée je sais pas c'est compliqué j'hésite à les faire tomber ou pas j'hésite à les enfin en fait il pourrait essayer de s'en sortir pour moi j'ai envie qu'ils s'en sortent mais juste lui en fait et j'avoue que je sais pas comment faire et en même temps c'est pas de leur faute en fait en y repensant puisque c'est de la faute du père on pourrait faire en sorte qu'ils s'en sortent tous que préparer la moto jusqu'à plusieurs mauvais choix m'a expliqué cette histoire de canada oublie le canada c'est au texas qu'on va je connais un type à il peut pas nous fera traverser le rio grande mais pourquoi tu as parlé du nord à jay alors parce qu'il vient pas avec nous je suis dit que c'est notre éclaireur tant qu'ils reviennent on sera déjà qui est d'accord je vais quand même pas lui faire ça on a déjà perdu d'elle ça t'a pas suffi tu crois que ça me fait plaisir tout ça peut-être tu crois que ça m'amuse on sait tous les deux que tu as toujours eu du mal avec jay et pourtant j'ai quand même veillé sur lui non j'ai toujours tout fait pour cette famille je me tue au travail depuis que j'ai 14 ans je te protège de pas depuis que je suis assez grand pour rendre les coups et dans tout ça moi j'ai jamais eu de vie j'étais trop occupé à me démener pour vous tous ça fait 25 ans que ça dure que je dois tout encaisser sans brancher sans jamais rien dire parce que je suis l'aîné le fils responsable j'en ai ma claque moi je veux pas couler avec le navire moi il ya deux places sur la moto pas trois alors cette fois tant pis pour jay oh la la tu fais quoi je m'en vais ça suffit vous avez qu'à partir et moi je reste ici tu pourras jamais survivre tout seul dans les bois mais jesse il est dans son élément ici je m'en fiche je suis prêt à mourir s'il le faut pas question on va tous s'en sortir parce que j'ai va faire le bon choix et rester là j'ai pas envie de rester avec toi de toute façon t'allais abandonner ton propre frère et moi j'en ai marre que tu passes ton temps à faire comme si tu avais envie d'être ailleurs ça serait peut-être différent si tu étais plus sympa arrête t'es comme ça depuis qu'on t'a recueilli quoi je vais te dire ta vraie mère elle aurait vraiment mieux fait d'ailleurs ça veut dire quoi ça ma vraie mère non non de quoi il parle tu es de mon sang et je t'ai élevé comme mon fils ça fait de moi ta mère le reste oh la 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 c'est pour ça qu'il est différent des autres oh non j'aurais dû me l'en douter c'est important pour moi c'est qui ma vraie mère l'histoire elle est morte en couche t'avais une sœur et mon père t'en as pas ça aurait dû être tout à la place de dail écoutez oh le chaos mais la gofère ne dit ça je le savais d'accord je peux pas faire ça je veux pas aller en prison moi non plus oh la 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 allez vas-y let's go faire notre vie pas question qu'il vous laisse comme ça je veux pas aller en vrai j'ai franchement j'aurais pu aussi rester franchement au vu la situation en vrai bon elle nous a jamais dit que c'était pas elle notre vraie mère mais elle nous a quand même bien élevé enfin du mieux qu'elle pouvait bon il ya juste notre frère qui est un peu un connard mais en même temps ça peut se comprendre avec tout ce qu'il a vécu il n'est pas là on va voir en bas les mains en l'air d'accord m'oblige pas à faire du mal s'il vous plaît c'est pas la peine de tirer on en reste que je suis heureux est ce que je tire passer ça en état d'arrestation pour c'est même plus combien de crimes en fait si tu résiste je serai obligé de recourir à la force létale bon tu vas coucher bien gentiment les mains au dessus de la tête avise toi de faire ce brusque de la force létale bon tu vas one life non 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 alors ça ça c'est vraiment ça c'est vraiment vraiment l'idée à pas faire quoi déjà ton arme tu aurais pu entendre c'est rien et en plus ça il ya tes empreintes dessus donc comme ça t'es finito mon pote finito oh non ça c'est bien de mon con bon là maintenant tu te tires loin et là il n'y a plus qu'à marcher 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 loin liberté privilégie la liberté à la dépendance franchement c'était cool qui en fait j'ai tué un policier qui tentait de l'arrêter il y avait des choix qui étaient durs là en fait d'un côté j'ai envie de rester avec notre famille parce que la mère elle est quand même avec nous mais d'un autre côté notre frère bon en fait d'un côté avec tout ce qu'il a enduré tout ce qu'il a vécu je peux comprendre qu'il en est marre et que ce soit compliqué mais d'un autre côté tu dis bah merde quoi genre s'il était prêt à m'abandonner il serait prêt à m'abandonner un autre moment donc pour ça que j'ai préféré plutôt me barrer tirer sur le flic j'avoue peut-être pas la meilleure des décisions je sais pas la cabane moi j'en ai parlé j'aurais pu ne pas en parler j'aurais été curieux en fait les deux m'intéresser j'avais envie de voir ce que ça va se passer donc privilégé la liberté indépendance prête de bonnes intentions aux autres ouais alors du coup ça donc le premier choix qu'on a fait on fuit le motel avec vince à libérer vide 35% laissé pour mort dans la carcasse 51% puis la moitié donc c'est à dire qu'il y avait une possibilité pour pas qu'il nous laisse mort quoi pendant ce temps donc là il n'y a pas de choix se faire passer pour mighty absolument 33 moi je l'ai fait parce que j'ai dit qu'elle était alzheimer et en fait je suis vraiment con en fait non elle est pas alzheimer en fait et je t'avais déjeuner avec vanessa a dit la vérité sur bière à vanessa s'est trompé sur la question d'histoire monsieur dorland est rentré se doute des quelque chose comme 64% des jours allez donc ça veut dire que il aurait pu ne pas se douter après les adieux stoppés par monsieur dorland a convaincu monsieur dorland rejoins sa famille jay est adopté a demandé qui était sa mère biologique donc 83% des joueurs ça me paraît évident c'est jeté combat gagné 95 évidemment la police a attaqué la cabane donc 42 donc t'as quand même la moitié des joueurs qui n'ont pas parlé de la cabane qui ont préféré de faire l'autorment en chemin taylor est arrêté à donc à abandonner sa famille taylor arrêté selon 24% des joueurs je fais partie de cette populace comment dire qui a préféré abandonner traqué par la police a tiré sur le policier dans les bois 14% c'est à dire que les joueurs ils ont préféré ne pas tirer il nous accéder à l'autre fin donc moi j'ai accédé à une ultime fin du coup fugitif finalement à une fin moins habituel et donc on a pu y arriver par un autre embranchement s'ils n'avaient pas attaqué la cabane avec donc s'ils n'avaient pas attaqué la cabane on aurait fini quand fugitif mais par d'autres moyens ok à garder sa barre de chocolaté donc 47% des joueurs a échappé indemne aux sangliers 76 avec donc 47 mai 76 quand même bon ne s'est pas rétabli 93 c'est d'enfiler la cabane 47 bien évidemment c'est extirpé du fossé 89 à parler de la cabane et d'enfiler la cabane